bonjour bienvenue chez morticia adams oui c'est officiel morticia adams en blonde nous sommes ici pour le tirage du vendredi 7 juillet 2023 j'ai failli dire 2021 aujourd'hui elle est allée à la piscine elle a découvert qu'elle avait des nouveaux pouvoirs magiques l'impératrice le 6 de coupe je vous raconterai après je tire et je vous raconte le 2 de coupe le 9 de baguette à l'envers le cavalier d'épée et le valet de baguette à l'envers nous venons du 10 de coupe à l'envers ouais c'est peut-être possible peut-être que le bonheur il est possible en réalité ça est en fait je suis complètement fondé à cause et on tend vers le hier au vent c'est que c'est une journée de ouf moi je vous explique voyez il y avait un jeu d'obstacles à la piscine mais genre tu dois sauter sur toute la longueur sur des bouées et je vous voyais tout le monde se cassait la gueule quoi et le crut amandine il va tout maigre tout bizarre et elle réussit en plus j'avais froid c'est peut-être parce que j'avais froid j'avais vraiment pas envie de tomber dans l'eau mais de façon à la fin tu étais obligé parce qu'il y avait un toboggan enfin bon bref amandine réussit stupéfaction parce qu'il y avait personne qui avait réussi genre et après j'ai expliqué une petite fille ouais tu fais ça 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 tu respires bien et la réussite non mais voilà et voilà voilà non mais parce que j'y suis allé mais j'ai pris mon temps parce que t'es sur une bouée ça fait comme ça puis tu dois marcher sur une bouée en tout en longueur quoi comme une poutre mais sur l'eau qui bouge tu m'étonnes tout le monde se casse à gueule ouais non j'avais pas envie et après on joue au poirier mais comme j'avais aimé du coup je faisais mais je tu te rends pas compte quand tu fais le poirier du coup je demande à la copine de me donner ses lunettes puis je vais sous l'eau mais je me bouche le nez du coup je fais le poirier à une main mais je me rends pas compte du coup je réessaye je réessaye je réessaye et puis à un moment donné on me regarde on me dit et je dis je dis bah je peux je peux pas faire le poirier parce que je me bouche le nez du coup je le fais qu'à une main ah bon tu fais qu'à une main mais tu le t des jambes sont super droite tu sais le faire le poirier sous l'eau deuxième hallucination de la journée aujourd'hui j'ai réalisé que je savais faire deux choses que j'ignorais que j'étais capable c'est rigolo même à demain j'étais pas sûre de savoir le refaire le poirier enfin bon bref je sais pas pourquoi je raconte ça ah si parce que du coup comme j'ai mis la tête sous l'eau j'ai des oreilles bizarre j'ai calé deux fois aujourd'hui mais du coup ouais je pense que c'est pour ça j'ai un peu mal au crâne contre quand on a l'eau qui rentre et j'ai ok du coup impératrice vecteur d'abondance totale et général comme nous le savons comme nous le sachons qu'est ce qui nous emmène de l'impératrice au neuf de baguette l'ermite intérieurement vous dites allez je vais m'occuper de ma propre lumière pour faire mes trucs pourquoi j'ai tiré cette carte j'ai tiré trop vite intérieurement vous dites ouais attend faut que je me retrouve là un petit peu là que je développe mon que je redéveloppe ma lumière intérieure parce que l'air de rien être impératrice une sacrée responsabilité du coup neuf de bâton à l'envers c'est ça il ya un tel bien besoin on veut pas lâcher la faire quelle qu'elle soit la situation on veut pas lâcher la situation de toute manière et ça c'est bien entendu mais à l'envers par où on lâche pas la situation mais pas au point de se faire mal c'est pour ça qu'à mon avis vous avez un petit peu aussi besoin de vous retrouver vous même tout en restant en pole position du coup la prochaine carte c'est la justice à l'envers quelque chose a de toute manière était déjà tranché il ya une forme de il ya plus à regarder il ya des choix qui sont plus à faire quand la justice et c'est bien de s'en rappeler c'est comme si vous dites non mais de façon ça sert à quoi que je veux parce que rappelez vous on a failli avoir le cadre dp c'est non mais ça c'est pareil c'est non mais c'est bon ça c'est stable ça fait fait il n'ya pas à tergiverser avec soi même moi avec les autres il ya des trucs qui il ya des trucs qui n'arriveront plus c'est comme si vous intérieurement vous vouliez encore revenir sur quelque chose et que vous disiez ben non je suis con c'est déjà ce dossier il est déjà clos vous voyez enfin c'est comme ça que je vois mais du coup vous retrouverez en 6 de coupe pour être dans le 6 de coupe il faut vraiment être dans le moment présent vraiment être disponible à la légèreté d'être et c'est ce qui se passe donc c'est de justice à l'envers c'est un petit rappel que c'est bon en fait tu peux être léger en fait tu as le droit ok qu'est ce qui vous mène du 6 de coupe on a quand même aussi c'est de couper d'autres copains à côté qu'est ce qui vous mène du moi j'ai pas écouté tirage d'hier mais je sais pas si je vais avoir le temps mais les tirages marche super bien sur moi six de coup du coup ça me fait bizarre un peu je dis ah merde tout le monde est au courant de ce qui va m'arriver je vais arrêter de dire que ça marche sur moi parce que alors 6 de coupe et je ne sais plus j'ai pas retenu le nom quelqu'un m'a dit que ce matin je se sentais lourde mais moi aussi j'avais du retard dans dans mon sommeil et j'ai mal au ventre en ce moment et c'est vrai que je suis très très fatigué même s'il m'arrive plein de trucs cool et que je fais plein de trucs cool j'avais du mal à je me rappelais effectivement que ça finissait de manière un peu énergique cette énergie je me suis vraiment demandé si j'allais la retrouver quoi ça va c'est pas encore tout à fait ça donc je disais qu'est ce qui nous mène de ceci au cavalier d'épée qu'on a quand même très souvent cavalier d'épée il sait ce qu'il veut il a les arguments pour que les autres fassent comme lui plutôt que l'inverse l'as dp super bonne idée vous savez vous sachez c'est pas que c'est une super bonne idée forcément c'est l'esprit de synthèse l'as dp c'est quand on n'a plus besoin d'analyser une situation on va direct la douche et qu'il faut caler la douche et qu'il faut aller elle va faire quoi là elle va finir parce qu'en fait il ya un truc que je comprends pas moi dernière fois que je suis à la piscine c'était dans des endroits en france où bas pas forcément où il y avait autant de monde et pourtant il y avait un sauna il y avait un bassin chaud un bassin froid le nom bon j'avoue j'ai fait du toboggan comme une gamine ce moment qui fait comme ça puis toboggan qui fait comme ça si c'est pas mal mais qu'est ce que j'ai trop mais la meuf elle se plaint quoi là tout pour être heureuse elle se plaint ouais j'ai calé deux fois non mais je suis crevé donc je disais l'as dp et du coup là je fume maintenant parce qu'après la vidéo va falloir que je lave par terre j'aurai pas le temps de fumer vous voyez ce que je veux dire vas-y alors as dp je disais soit c'est la bonne idée du siècle ou du jour pour les modestes soit c'est l'esprit qui fait synthèse on sait que dans la situation c'est nous qui a raison c'est nous qui avons raison d'ailleurs le cavalier dp le confirme et je pense que la votre vision de la situation vous ne la gardez pas pour vous ça se passe quand même sous les auspices d'un 6 de coupe donc et soit vous gardez tout pour vous et le 6 de coupe il reste 6 de coupe ça vous dites écoutez écoutez les gars j'ai la solution aussi de coupe se transforme en deux de coupe ça s'appelle les mots thématiques c'est pas les mathématiques mais c'est les mots du coup vous vous retrouvez en deux de prêtresse j'ai vu en grande prêtresse c'est à dire que une fois que vous avez balancé votre sauce là votre sdp oui je sais je sache j'ai le sachoir mais oui c'est comme ça qu'il faut faire et puis de façon en sous-entendant bien que de toute manière si vous n'êtes pas d'accord moi je me retourne et je me mets à mon compte c'est ça grande prêtresse la grande prêtresse c'est je ne parle que quand je que quand c'est strictement nécessaire et que ça va donner quelque chose ça va je ne parle que quand je sors un livre tu vois c'est ok je ne dis jamais rien puis tous les cinq ans je sors un livre où je dis tout c'est un peu ça c'est genre du coup intérieurement vous vous dites non mais en fait donc si vous retrouvez en grande prêtresse soit vous dites soit c'est que ça s'est bien passé et vous vous dites non mais à mon avis ça s'est bien passé et vous vous dites mais comment j'ai fait vous dites mais comment j'ai fait comment j'ai fait comment j'ai fait pour les convaincre comment j'ai fait ah bah parce que je suis la grande prêtresse parce que j'ai le sachoir parce que j'ai tout un truc comme ça qui se passe demain ou alors ouais c'est comme ce que je vous ai raconté comme je vous dis j'ai fait le poirier d'une main j'ai réussi à marcher sur l'eau sur des bouées qui faisait plouf 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 un truc impossible on m'a dit ah tu verras il n'y a personne qui n'y arrive jamais il fallait pas inviter l'eau crue toi bah c'est ça il y a un moment je me suis posé des questions là je suis rentrée j'ai fait ah non mais attends c'est quoi cette hallucination quoi j'ai froid j'arrive à faire des trucs super sauf exprès il y a un problème j'ai des nouveaux pouvoirs magiques que se passe-t-il que se passe-t-il s'il vous plaît bah soit vous vous retrouvez un peu comme ça vous demandez qu'est ce qui se passe vous aurez trop menti soit vous vous sentez obligé de vous demander de réceptionner un petit peu plus que que l'ermite que l'ermite voilà il s'agit plus de comprendre ce qui se passe à l'intérieur faut aussi comprendre ce qui se passe à l'extérieur mais c'est quoi ces putains d'énergie de fou là c'est sa grande prêtresse intérieurement vous seriez à l'extérieur je dirais tout le monde vous reconnaît comme la grande prêtresse mais là non tout le monde n'est pas au courant que vous tirez les cartes tout le monde n'est pas au courant vous sachez tout pas encore un c'est peut-être ça peut-être qu'intérieurement vous dites purée mais ils sont pas au courant que ils ont pas encore compris que je sais chez tout moi que j'avais le sachement non c'est bon vous laissez tranquille ma bouteille d'orangina là les filles obstination obstination et franchement le temps là c'est le printemps quoi je dis ça je dis rien du coup quand vous vous dites intérieurement purée il ya personne qui est au courant que je suis la grande prêtresse mais en vérité il ya que moi qui le sait c'est pas grave on va quand même s'en sortir vous vous retrouvez en deux coups alors je sais pas comment ça se fait ou soit pour certains vous êtes en train de vous dire grâce à votre idée et que vous captez que le monde est accepte vous suis alors pour certains ça va être un autre scénario vous êtes car on revient à cavalier d'épée je montre ma super idée personne capte que je suis la grande prêtresse j'ai du coup intérieurement je comprends enfin que mon deux coups d'ailleurs ça tombe bien parce qu'il est là 2 de coupe dois-je rappeler ce qu'est un dos de coupe ça veut dire évidence 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 à la ferme ils sont dans une ferme là je rêve pas évidence allez viens chérie on boit du champagne et on fait semblant qu'on s'est rencontré il ya une demi heure non ça c'est pas un deux de coupe c'est de la triche alors bah deux de coupe après un six de coupe et impératrice bois quoi 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 j'ai envie de dire que vous soyez un homme une femme c'est pareil et je vais m'adresser aux femmes plutôt mais vous les femmes le parce que je sais qu'il ya des hommes qui peuvent être un peu vexés mais j'en parlais avec les filles tout à l'heure elles ont 14 ans elles ont pas de la mer dans la tête disent la féminité c'est pas comment ça dit c'est comment on se sent une super discussion magnifique et deux de coupe ben voilà c'est alors je disais cette ligne duo elle est impératrice donc la féminité créate créatrice créative c'est un petit peu aussi mes désirs sont des ordres en ce moment c'est carrément ça malade bon vous me direz mais amandine tu pourrais pas désirer gagner un million banon ben non ça m'intéresse même pas moi j'aime la vie je fais passer la vie avant la magie c'est vrai je pourrais c'est si ça m'arrive d'avoir des envies en disant quand même si je gagne 10 euros je serais quand même un peu tranquille pour faire ça ça c'est ça mais ça reste un quart d'heure ça s'en va oui c'est important je vous parle de ça parce que j'ai remarqué il ya beaucoup de chaînes les femmes plus une femme va montrer qu'elle a réussi qu'elle a des objets des machins plus on va se dire c'est une bonne voyante parce que la meuf elle a réussi dans la vie pardon excusez moi mais le spirituel même s'il doit s'ancrer dans le matériel c'est pour moi la réussite ça veut pas dire qu'on a de quoi s'acheter une maison quoi la réussite c'est quand même quelque chose de beaucoup plus transcendant la réussite c'est la capacité de déjà de se supporter soi même et de supporter la vie quoi qu'ils la deviennent la réussite c'est de réussir à se renouveler moi je me suis quand je me retrouve dans une situation d'échec comme il m'est arrivé la semaine dernière avec ce boulot qui part en couille là mais ça pas durer longtemps parce que j'ai j'ai le droit des fois de me sentir en échec non mais ça n'a pas duré longtemps du tout parce que j'aime la vie et parce que je pense que je suis l'air de rien même quand des fois j'ai plus d'argent je me sens quand même le fait de ne plus avoir d'argent à des certains moments de ma vie je vois pas ça comme un échec j'arrive à voir ça comme de la réussite à partir du moment où je me sens bien et je vous ferai remarquer que il ya peu de gens qui savent ne pas vivre avec beaucoup d'argent voilà c'est pas pour me comparer aux autres du tout mais c'est pour dire que le sens de la vie alors je n'ai aucun doute que à un moment donne à un moment d'en donner j'aurai plus d'argent il n'y a pas de problème pour ça des fois même c'est un moteur il faut faire les choses aussi des fois pour pas pour pas se retrouver dans le caca quoi mais mais quand on y réfléchit la spiritualité c'est pas c'est pas faire du fric on est d'accord alors je vous parle de tout ça parce que d'autres coupes quand même évidence là il s'agit pas d'un coup de foudre il s'agit de quelque chose qui que vous avez la grande prêtresse avant et le cavalier d'épée quelque chose qui correspond en plus à vos arguments quelque chose qui correspond à vos envies pour certains ce sera peut-être un coup de foudre professionnel jeu un coup de foudre amical le deux de coupe c'est pas proprement dit un coup de foudre dans le sens bas mais dans le sens bing c'est quand à un acouphène et que ça fait oui voilà c'est ça c'est de coupe quand il ya un truc qui semble évident voilà avec quelqu'un voilà et là ça vient comme je dis grande prêtresse après les épées c'est comme si vous arriviez demain à déjà il ya l'idée de sortir d'un labyrinthe émotionnel quoi qu'on a que des bonnes cartes de coupes par six de coupes et d'autres coupes c'est quand même le buste mais il se peut aussi que ce soit un quel que vous ayez l'évidence pour quelque chose qui ne vous semblait pas forcément si évident avant j'ai bien fait de fumer ma clope parce que ce tirage est très bon alors qu'est ce qui vous emmène du deux coupes au valet baguette évasion situé là je vais te concocter un dessin de folie reine de baguette va tu m'étonnes si tu as bu trop de champagne tu ne peux qu'être une reine de baguette à l'envers après et on va vers le hiérophante on légifère on légitime quelque chose bon que ça soit sur avec la société ou un contrat oral c'est de la légitimation je me suis engueulé avec un copain sur facebook par rapport au droit il faut savoir les gars que le droit j'aime ça j'adore surtout l'histoire du droit donc faut pas s'amuser à faire s'il qu'on connaît alors que moi je connais mieux quoi du coup le contrat oral ça reste du droit ok donc si quelqu'un dit vas-y on va se marier dans trois mois ça reste ça reste les légifères on se met d'accord c'est un contrat par exemple en agriculture je suis dedans si quelqu'un te dit je te prête oralement je te prête mon terrain s'il n'y a pas de papier le simple fait que le gars pendant cinq ans il était oral par les faits et on n'est pas con si tu utilises le chant de quelqu'un pendant x années c'est sans qu'il ait réagi c'est qu'on considère qu'il y a eu un contrat oral donc le contrat oral vaut le contrat écrit ça devrait être comme ça partout alors du coup intérieurement après ce couple de fou reine de baguette non mais je veux pas vous laisser comme ça reine de baguette à l'envers putain j'en ai marre de plaire putain j'en ai marre de plaire faut que faut que je vous calme que ça se calme là parce que j'ai l'impression que que tout repose sur mes épaules j'ai l'impression qu'on en a trop à mon merde c'est quoi cette journée j'avais pas prévu ça moi voilà du coup vous vous retrouvez en valet de bâton à l'envers plutôt que de parader parce que vous êtes épuisé émotionnellement psychiquement vous êtes épuisé demain la reine de baguette à l'envers c'est genre limite vous faites une balaf sur la gueule pour pas qu'on vous regarde tellement que vous en avez marre alors alors t'en penses quoi t'en penses quoi non mais voilà quoi c'est ça la reine de baguette c'est c'est la meuf elle on peut plus qu'on lui demande qu'on lui demande leur quoi et putain va t'acheter une pendule arrêtant non non tu vas non 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 tu as une super journée tu es allé dehors tu as fait des câlins non 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 t'arrêtes les peu non pas de chantage affectif non non ulysse à ta place non non tu vas détruire mon jeu c'est pas la peine alors et vous vous retrouvez en valet de baguette c'est plutôt que d'agir en mode psyché là c'est comme si vous étiez moralement épuisé et pour vous recharger les batteries fallait vous montiez de quoi vous étiez capable comme s'il fallait suivre comme il fallait enjamber ce cavalier d'épée que l'on vous ait suivi ou pas vous faire une faite marche arrière si vous savez pas de quoi je parle dans vos arguments de cavalier d'épée et de gélisse dès du siècle de la journée par rapport qu'on vous ait suivi ou pas je pense que pour échapper à la population vous allez montrer de quoi vous êtes capable j'ai presque envie de dire de façon vous n'avez pas le choix comment il m'énerve ce tirage merde j'ai perdu ma clope elle est tombée dans dans mon matelas en dessous je sais même pas fumer alors vous pouvez m'expliquer un peu mieux ce d'autre couple bah c'est la lune à longueur un truc qui vous fait bien fantasmer votre race comme il faut bon on va s'arrêter là on va s'arrêter là je vous dis armoire à bientôt non non moi je ne veux pas en savoir plus armoire à bientôt